Alors rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce morning meeting, je suis à Visa et heureux de vous retrouver donc en ce vendredi 1er avril 2016. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, ensuite nous parlerons des indices, des indices européens notamment qui sont sur des niveaux de support majeurs. On fera un point également sur le forex et peut-être qu'en fin de présentation je reviendrai sur les matières premières si vous avez des questions, je viens de parler des matières premières mais si vous avez d'autres questions plus spécifiques, n'hésitez pas. Alors négocie sur marge, sur le marché des devises ou via des produits CFD qu'on porte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur, FXM et des liés fixes ne pourront en aucun cas être tenus responsables des pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes moins qu'à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors bonjour à tous, n'hésitez pas sur le chat à laisser vos commentaires ou poser vos questions ou encore vos graphiques, je serais ravi de pouvoir vous donner mon point de vue. Alors les indices européens qui sont sous pression, les indices européens qui baissent, le CAC 40 qui malgré deux séances de rebond effectuées en début de semaine se replisent sous la première résistance, en l'occurrence à 4 450 points, ce qui est plutôt mauvais signe pour le CAC 40. Mais comme je le disais, le CAC 40 teste en tout cas, se situe, se trouve sur un niveau de support majeur à 4 300 points. En cas de cassure, le marché validerait une épaule tête épaule, figure de retournement je rappelle, avec un objectif théorique qui pourrait faire retomber le CAC 40 sur les 4000 points. Pour le moment, le marché tient son support, il latéralise finalement, car en effet, le marché ne parvient pas à franchir de résistance, mais ne casse pas non plus de support. Alors peut-être qu'avec le NFP et le retour des volumes, un niveau potentiellement cassé, cassé ou franchi, pour le moment en tout cas, le CAC 40 est baissier, mais un support à gérer. Un support à gérer. Alors le RSI en effet, qui indique finalement une légère divergence cachée, je dirais, lorsque l'on remarque les creux, creux de plus en plus bas pour le RSI à l'inverse des marchés. Donc à surveiller. Divergence qui pourrait être justement, qui pourrait être haussière, divergence haussière cachée potentiellement, mais en tout cas, le marché tient ses supports. Tient ses supports. Et comme je le disais, donc, épaules tête épaule à surveiller pour le CAC 40, qui ne profite pas d'ailleurs d'un point de vue fondamental des bonnes statistiques macroéconomiques publiées en Chine la nuit dernière. Passons au DAX. Le DAX qui se maintient dans un range, qui se maintient, qui latéralise finalement, qui se poursuit, qui poursuit son repli sous les 10.520 points, et qui teste également ce support à 9.765 points. 9.760 points. Donc le bilan est le même pour le DAX que pour le CAC. Le cours teste un niveau de support, mais ne l'a pas franchi. Donc tant qu'il n'est pas franchi, on n'est pas vendeur, je ne suis pas vendeur, car on ne vend pas des supports. On ne vend pas des supports. D'ailleurs, ce niveau à 9.760 points est intéressant, car on voit qu'il sert finalement d'un support de long terme. C'est également d'un support de moyen terme, notamment depuis le début d'année 2016, c'est une version de polarité majeure à surveiller. Le DAX qui fluctue à l'intérieur. Au contraire, on peut s'attendre à un trading range pour viser un retour sur les 10.120, ce qui permettrait également au CAC 40, en l'occurrence, de retrouver les 4.500 points potentiellement. Pour le moment, trading range sur le DAX qui teste un support, mais qui ne parvient toujours pas à casser. Et pire d'ailleurs, on remarque un rebond sur ce niveau. même titre que le CAC d'ailleurs. Donc je dirais en effet qu'on peut s'attendre à un retour sur la partie supérieure de ce rectangle à 10.120 pour l'indice allemand. Passons à l'Eurostox. L'Eurostox qui également teste un niveau qui a cassé les 3.000 points. Donc en effet, le risque est baissier, mais qui teste ce support qui est peut-être l'ultime garant d'un retracement haussier à 2.955 points. Et le cours qui rebondit également sur ce niveau de support. Sur les 2.950, le bilan le même. On remarque cette forte corrélation entre les indices européens. Mais techniquement, les mouvements, je dirais, sont similaires. En gros, les cours sont sur des niveaux de support, ne parviennent pas à casser et tentent un rebond, en tout cas un rebond technique. Donc pour le moment, en effet, on peut s'attendre, en tout cas d'un point de vue graphique, uniquement graphique, on peut s'attendre à des rebonds, à des rebonds des indices européens, notamment de l'Eurostox, pour aller chercher les 3.000, puis les 3.140 points. Mais avec un bémol fondamental, c'est la publication du rapport NFP qui impactera également les bourses européennes. Ce sont les marchés boursiers. Ce sont les marchés boursiers dans l'ensemble qui seront impactés cet après-midi, pas seulement les indices américains. D'ailleurs, jetons un œil sur les indices américains, sur Wall Street. Alors, Wall Street, voici. Donc le S&P 500, qui est en train de casser, en tout cas qui teste cette droite de tendance haussière. Donc attention, attention, car en 4h, le cours tente une cassure. D'ailleurs, le cours est déjà cassé, cette droite de tendance, avant de la réintégrer par un avalement haussier. Mais on sent un climat d'attentisme, on sent un climat d'attentisme pour le S&P 500. D'un point de vue technique, à l'heure actuelle, le risque est haussier. Et donc, techniquement pur, je dirais, on peut s'attendre à un retour, en tout cas, je m'atteins en retour, sur du swing certes, à 2.110 points. Alors, bien évidemment, en cas de cassure de cette droite de tendance haussière et du support à 2.045 points, là, le risque passerait baissier. On viserait en swing un retour sur les 2.5 points. Mais pour le moment, la tendance se poursuit. Le marché entretient sa tendance haussière. Et le NFP devrait orienter Wall Street, et également le dollar américain dont on parlera sur le Forex dans quelques minutes. Juste un mot sur le Dow Jones, également, qui tente de casser sa droite de tendance haussière, et qui pourrait donc atteindre les 17.900 points. Pour le moment, je maintiens, donc, cette cible à 17.900 points. D'ailleurs, le RSI rebondit sur le seuil 50, ce qui pourrait être bon signe pour le Dow Jones. D'ailleurs, le Dow Jones qui effectue un 2J, en tout cas, ce qui ressemble à un 2J, sur un support court terme, sur un seuil d'avance de polarité court terme à 17.650 points, ce qui pourrait être bon signe pour Wall Street. Donc, je maintiens mon objectif pour le Dow Jones à 17.900, voire 18.000 points pour le principal indice de Wall Street. Alors, passons à présent au Forex. Passons au Forex, n'hésitez pas, il y a quelques questions et quelques graphiques. Je reviens dans un instant, je parle de devises, et je reviens vers vous. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je rappelle également que vous pouvez encore voter sur le forum des NFX, ou également sur Twitter, ou encore sur le groupe Facebook des analyses des NFX. Et tentez de gagner une journée d'immersion dans nos locaux, en donnant votre pronostic, votre estimation du NFP, qui sera publié cet après-midi à 14h30. Donc, n'hésitez pas à aller voter, et tentez donc de gagner ce cadeau. Alors, le Forex, l'euro-dollar, voici mon graphique. L'euro-dollar, écoutez, qui affiche un potentiel haussier. Comme le disait un auditeur dans le Commodity Market Report juste avant, le cours a atteint les 1,14. En effet, le cours a atteint les 1,14, mais c'est surtout le franchissement des 1,1325 qui a confirmé le potentiel de hausse sur le taux de change euro-dollar. Comme vous voyez en daily, ce support à 1,1325 est un niveau majeur. Donc, pour le moment, en effet, je maintiens ma cible à 1,1495, donc 1,15 dollar, quasiment, les 1,15 dollars qui n'ont plus été atteints depuis le mois d'août 2015. Donc, c'est peut-être l'enjeu de ce NFP. L'euro-dollar qui profite de la baisse du dollar américain, qui profite de la baisse du dollar américain, et qui pourrait également tirer profit d'un mauvais rapport NFP, ou même d'un bon rapport NFP. On sait qu'il y a énormément de volatilité, et comme je le disais tout à l'heure, des prises de bénéfices, des mouvements de retracement sont possibles, sont possibles et sont même envisageables. Donc, prudence, c'est la raison pour laquelle il est toujours préférable de ne pas se positionner le jour d'un NFP, mais en tout cas, d'un point de vue technique, sans prendre en compte l'aspect fondamental, le potentiel est aussi pour aller chercher les 1,1495 dollars sur le taux de change euro-dollar. L'USD Yen, à présent, l'USD Yen qui se maintient dans son range, qui se maintient entre les 115 et 111 Yen, donc le cours qui s'est replié sous cette ligne étendue, sous cette droite de tendance, qui a joué un rôle d'inversion de polarité. Donc, le risque est baissier. En tout cas, en position swing, je ne me positionnerai pas. Pourquoi ? Tout simplement, le marché, cote actuellement 112, 30, donc, est au milieu d'un range, 114, 60, en tout cas, 115, 110. Et que fait-on lorsque le marché se situe sur un range ? Rien. Mais toutefois, le marché teste tout de même un support qui s'est formé à court terme, au moins à terme, sur les 112, 30. 112, 30, qui correspond également, finalement, à un range sur ces trois dernières bougies. Donc, on va affiner un peu en 4 heures pour voir. Voilà. Donc, pour le moment, en effet, il y a range. Il y a range court terme. Donc, par principe, je ne me positionnerai pas, car il y a, comme je le disais en daily, la configuration me paraît un peu risquée, d'autant plus qu'il y a le NFP aujourd'hui. Mais techniquement, techniquement, en effet, je dirais qu'il y a plutôt un potentiel de rebond à court terme pour aller chercher les 112, 67. Donc, très court terme, voire un tradé. D'ailleurs, même si l'on prend les mèches, voilà. Il y a un niveau, il y a un range qui s'est formé à court terme. À prendre en compte. Donc, on suivra cela de près. Cette cible, donc, la partie supérieure de ce range, à 112, 66, 112, 65, me paraît envisageable. On va peut-être affiner en H1 pour voir ce que nous dit, voilà. En H1, tout simplement, c'est la même évidence. Le range, mais, cette fois-ci, avec un support à 112, 05, 112, 06. Donc, configuration intéressante sur le taux de change USD-YEN. Sur le taux de change USD-YEN. D'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, finalement, le dollar est également sous pression face au YEN, mais résiste. Résiste, contrairement à l'euro. L'euro, d'ailleurs, juste un point fondamental, l'euro qui a profité hier du taux d'inflation COR, en zone euro, le taux d'inflation sous-jacent qui a battu les attentes du consensus puisqu'il est ressorti à 1%, alors que le consensus l'attendait à 0,9%. Alors, passons au GBP-USD. GBP-USD. Vous avez promis d'en parler dans le Comedy City Market Report. on va le faire tout de suite. Le GBP-USD, configuration intéressante, baissière, à court terme. Comme je le disais hier, sous la forme d'un article qui est encore disponible sur l'edfx.fr et également sur Twitter, tout simplement, je faisais part de ce 2J, de ce 2J pierre-tombale, avec cette mèche supérieure importante, cette mèche haute importante, qui a pris forme sous les 1,44, sous un seuil donc à 1,44, 2J qui est figure d'indécision. La semaine passée, il y a une réaction également du marché suite à ce 2J qui est apparu sous cette résistance à 1,45. Donc finalement, le risque est baissier et je maintiens ma cible à 1,42-40, tout simplement. Pour le moment, le marché poursuit sa baisse, je dirais, poursuit son mouvement. Donc voilà, je maintiens ma cible 1,42-40 suite à ce 2J. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en suivant sur les GBPUSD. 1,42-40 voire également ce support à 1,40-75. Proche d'1,40. En tout cas, à court terme, le risque est plutôt baissier pour ce taux de change. D'ailleurs, on voit également H4, le cours qui a cassé également ce support court terme qui s'est formé 1,43-40, qui tente un pullback. Donc, baissier pour le GBPUSD. Baissier sur le GBPUSD, d'ailleurs, la livre est sterling qui ne tire pas profit de la révision en hausse du taux de croissance en Grande-Bretagne au quatrième trimestre 2015 puisqu'hier, il y a également eu une intervention de Marc Carnet à Tokyo qui a finalement fait part de ses inquiétudes sur le ralentissement mondial et sur le ralentissement économique britannique. Donc, la livre sterling qui avait tout de même les raisons fondamentales suite à ce taux de croissance, cette révision en hausse du taux de croissance de rebondir et d'aller chercher les 1,45 dollars mais le marché ne l'a pas fait ce qui confirme le risque baissier de la livre sterling avec, on n'oublie pas dans un coin de sa tête, le Brexit, en tout cas, le référendum sur le Brexit qui aura lieu le 23 juin prochain et qui pourrait d'ici là mettre sous pression la livre sterling. Et d'ailleurs, ce qui est également intéressant de constater, ce qui confirme mon potentiel baissier sur le GBPUSD, c'est que l'indicateur de mon matéon RSI a validé à valider la cassure d'une ligne de coups d'une épaule tête-épaule ce qui confirme que GBPUSD pourrait atteindre ma cible à 1,4240. Alors, je vais passer à l'USDCAD même si j'en ai parlé dans le commodities market. L'USDCAD et le CAD-YEN également. Le CAD-YEN, je n'en ai pas parlé justement dans le commodities mais je reparlerai tout de suite car il y a une configuration très intéressante. Alors, l'USDCAD, juste rapidement, divergence haussière qui est apparue en daily ce qui explique ce rebond technique sur ce support à 1,2850, 1,2845. Donc, la CIL qui a quasiment été atteinte puisque le marché a effectué un plus bas à 1,2857 alors que je visais à 1,2845 mais le risque est baissier. La tendance reste baissière. Donc, malgré un rebond technique, je maintiens donc un retour, mon objectif de retour sur les 1,2845 avec toutefois un petit bémal en H4 ou en 4 court terme avec une épaule peut-être épaule inversée qui a été validée avec le franchissement de cette bougie 4 heures franchissement donc de cette ligne de coup à 1,3011 donc techniquement on peut s'attendre à la poursuite du rebond technique jusqu'à 1,3080 voire 1,31 le cours tente en tout cas teste un pullback qui teste de nouveau cette ligne de coup donc un pullback pour aller chercher les 1,31 avant de repartir à la baisse c'est finalement le scénario pour lequel j'apte mais le risque en tout cas en swing est bel et bien baissier selon moi sur le taux de change sur le taux de change du USDK le dollar canadien qui malgré la baisse du cours du pétrole profite de la révision en hausse du taux de croissance du taux de croissance au Canada alors le cadien après je passerai aux questions le cadien il a une configuration extrêmement intéressante car tout d'abord le cours n'est pas parvenu à franchir cette résistance à 86,97 87,97 quasiment mais pire le cours a effectué un 2J également en tout cas il y a une mèche inférieure une shooting star en fait une shooting star une étoile filante en baby qui n'est pas parfaite certes car il y a une mèche une très légère mèche inférieure mais en tout cas dans l'esprit il y a une étoile filante une figure de retournement sous ce niveau de résistance à 87 donc là en effet le risque est baissé pour le cadien qui ne sera pas directement impacté par le NFP alors bien sûr il y aura la volatilité qui impactera tous les marchés mais en tout cas il n'y a pas de dollars dans cette paire croisée tout de même avec le dollar mais en tout cas le cours qui n'est pas directement qui ne sera pas directement impacté alors en effet en daily le cours teste la Tenkan teste la Tenkan la Kijun d'ailleurs teste la je veux dire la Shiku teste également la SSB le nuage donc c'est ce qui finalement explique ce reflux du cours mais qui reste baissé car si l'on regarde le graphique en weekly il y a cette Kijun weekly que le cours a du mal à franchir et que pour le moment ne parvient pas à franchir donc là sur le cadien je suis baissé je suis baissé et je confirmerai donc ce biais si finalement le cours clôture clôture sous la Kijun clôture la semaine sous la Kijun sous en d'autres termes sous 96 15 yens alors certes les dollars canadiens se renforcent quoiqu'il subit quelques prises de bénéfices en tout cas techniquement il y a un beau range il y a un beau range donc avec surtout une très belle résistance à 87 dollars shooting star daily qui est apparu qui n'est pas parfaite la shooting star non plus il y en a en tout cas dans l'idée donc baissier pour pour le cadienne avec pour cible 85 85 gis en tout cas qui correspondait tout simplement avec Kijun daily voir si ce mouvement se poursuit sur du long terme un retour sur la partie inférieure de ce range donc sur les sur les 79 sur cette zone en tout cas 80 79 voilà belle belle résistance sur le Kijun alors passons aux questions et ce sont même des graphiques que nous met notre cher ami Tony graphique sur le Dow Jones en weekly en effet il y a un beau biseau un beau triangle symétrique même un repli est possible un repli est possible ce qui correspondrait également avec la cassure de cette droite de tendance haussière dont je vous ai montré que l'on peut remarquer également avec cette impulsion cette jambe haussière donc en effet en effet pour le moment il y a je dirais en tout cas le cours teste un niveau majeur en weekly bien vu mon cher Tony et autre graphique du Dow Jones maintenant celle même celle même en double c'est parfait alors beaucoup de questions et questions de la part de Flingfin que pense que pense que pense que pense que pense que pense sur l'usdyen demande le Flingfin il ne s'agit pas d'un doji il ne s'agit pas d'un doji ce que je remarquerai toutefois car un doji est tout simplement une bougie qui n'a pas de corps donc c'est tout simplement en gros c'est une bougie qui ressemble à cette bougie que je vous mets en évidence avec toutefois des mèches plus longues donc ce n'est pas considéré comme un doji car les mèches car l'orange n'est pas assez large mais c'est dans l'esprit donc que penses tu de la clôture de la clôture monthly ce que je remarque de cette clôture monthly c'est que le cours d'une part a atteint on avait déjà atteint au mois de février l'objectif théorique de la cassure d'une épaule tête épaule sur l'usdyen dans la cassure d'une des coups puisqu'il atteint 110 mais c'est que le marché pour le moment tient son support tient son support comme le montre cette mèche inférieure et c'est la raison pour laquelle sur du long terme je ne suis pas en tout cas lorsque l'on voit ce graphique 8 clic on ne peut pas shorter tout de suite on ne peut pas shorter ce serait trop risqué on ne peut pas shorter car nous sommes sur des niveaux de support en tout cas je ne chanterai pas en revanche en cas de cassure la 8 de signal serait donnée on pourrait même aller chercher les 105 voire les 106 les 100 yen donc voilà ce que m'inspire ce graphique monthly sur une vision long terme alors bien évidemment on peut shorter l'usdyen mais tout dépend de l'horizon de temps lorsque je regarde en graphique monthly bien évidemment moi j'aurais du mal à viser une baisse à viser une baisse et en délit comme je vous le disais il y a un range un range donc il pourrait ramener le cours sur les 112-80 comme je vous l'ai dit il y a quelques instants alors Christophe qui demande si j'ai des objectifs intradés pour l'US30 donc le Dow Jones après le NFP déjà toujours de se positionner avant le NFP car le NFP finalement c'est une chance sur deux c'est une chance sur deux toutefois d'un point de vue technique techniquement pur je dirais donc sans prendre en compte l'aspect fondamental et la publication NFP et tout ce qui s'ensuit avec la volatilité qui devrait également être provoqué en intradés si rebond il y a on peut s'attendre à un retour sur les 17750 points là c'est sur du très court terme mais en swing en tout cas à court terme dans les prochaines séances du moins les 17900 points ne paraissent envisageables si le cours préserve cette droite de tendance haussière Elivance bonjour la corrélation n'est plus évidente entre pétrole dollar indice en effet en effet à court terme c'est peut-être ce que l'on peut dégager comme conclusion car le pétrole est sous pression les indices sont également sous pression alors en effet il y a une estimation parce qu'il y a une corrélation entre le dollar et le pétrole qui est estimée à 50 qui est une corrélation négative qui est environ de 0,5 mais en effet la corrélation est moins importante que ces dernières semaines voire ces derniers je vous accorde mon cher mais d'ailleurs ce que l'on peut remarquer si on doit faire un lien tout de même c'est comme je le montrais en début de l'obinaire les indices surtout européens sont sur des niveaux de support majeurs également pour le pétrole qui est sur un seuil d'inversion de polarité majeur à 38 dollars mais tout de même avec un risque en tout cas un signal un pré-signal donné avec la cassure de la MM20 ça va des CAC bonjour Sébastien alors bonjour je suis à Yav CAC rebond sur MM50 en daily plat de nuages daily et MM200 mensuel rien que ça on regarde tous ces éléments ensemble alors le CAC 40 le voici donc rebond sur MM50 daily on la met tout de suite MM50 en effet rebond pour le moment qui correspond également à ce nouveau support à 4303 plat de nuages on est à Ichimoku c'est parfait en effet SSD et MM200 mensuel bien vu mon cher Seb Sébastien donc date et CAC alors même s'il n'y a plus trop de place sur ce graphique on va tout de même ajouter la MM200 ah bah oui gros niveau de support très gros niveau de support c'est vrai que dit comme ça on peut s'attendre à ce que l'épaule à t'épaule ne prenne pas fort et c'est la raison pour laquelle en tout cas je dis qu'il ne faut pas vendre des niveaux de support c'est pour ça que tout à l'heure je disais que pour le moment en effet le risque est baissier du coup on n'a pas franchi de résistance certes mais nous sommes sur des niveaux de support sur tous les indices européens si encore l'Eurostox ou le DAX avaient cassé eux des niveaux de support j'aurais pu dire que le CAC pourrait suivre mais là on ne peut pas chanter sur des niveaux de support en trading en tout cas ce serait une erreur en tout cas bienvenue mon cher Seb bienvenue pour tous ces éléments Michel qui demande un point sur le NZD USD j'en ai parlé dans le Commodity Market Report en gros ce que je disais pour résumer c'est tout simplement que j'attendrai j'attends la clôture hebdomadaire mais le pré-signal haussier est donné pré-signal haussier est donné car le cours suite à cet allemand aussi en daily a clôturé mercredi au-dessus des 0,69 qui est la partie supérieure d'un range entre 0,69 et 0,62 le cours a clôturé en baisse hier m'a préservé les 0,69 donc un pullback sur ce niveau possible en daily et en weekly ce serait magnifique car tout simplement en effet si le cours clôture sur 0,69 là sur du long terme je viserais 0,76 d'une part ce serait l'objectif théorique de l'analyse technique suite à ce range et d'autre part cela validerait la configuration une configuration technique un pattern de continuation qui aurait la forme de trois méthodes ascendantes donc figure de continuation donc c'est tout l'enjeu de la clôture hebdomadaire je ne positionne pas tout de suite car comme je le disais j'attends la clôture hebdomadaire et j'attends surtout le NFP qui pourrait faire décaler des paires en dollars américains d'ailleurs le MACD en weekly est en train qui attend de de croiser à la hausse la borne 0 alors Tony t'indique magnifique le SDN je n'avais pas fait attention merci tu connais l'impression d'intervenir sur ce short de configuration NFP ou pas me dit Tony ah bah merci mon cher sab mon cher sab pour ce commentaire de rien mon cher fling fling alors commentaire de la part de Gilles bonjour je ne comprends pas bien vous dites que le CAD profite des bons chiffres canadiens et juste après vous dites que le CAD devra baisser à cause de la chute 6 star car il est encore plus faible que le dollar canadien bah écoutez c'est l'analyse technique j'ai tout simplement fait mon interprétation mon interprétation technique donc en effet ce que je disais concernant les chiffres c'est le dollar canadien à profiter de la révision à la hausse du taux de croissance du taux de croissance au Canada alors cela n'engage en rien finalement les stratégies moyen terme certes elle oriente à court terme mais il y a d'autres éléments qui entrent en jeu on sait que le dollar canadien est également corrélé au prix du pétrole le pétrole qui est sous pression mais qui tient également des niveaux qui tient également à ses niveaux de support le CAD le Yen se stabilise lorsque l'on regarde lorsque l'on regarde le Yen index lorsque l'on regarde le Yen index on remarque une chose c'est que le Yen finalement latéralise le Yen latéralise et le Yen finalement pourrait profiter également du repli en cours des bourses donc en tout cas concernant ce qui ressemble l'espèce de shooting star sur le CAD c'est finalement c'est simplement une analyse graphique alors je ne dis pas alors bien évidemment j'ai un scénario d'invalidation en cas de franchissement des 87 des 87 Yen pour le moment l'analyse technique lorsque je regarde le CAD je vois en effet qu'il y a une mèche supérieure sur un niveau sur un niveau de résistance et que le cours en 8 Yen a du mal à franchir l'acquis jeune 8 Yen qui est un niveau majeur donc ce que je peux dire pour le moment en tout cas moi à titre personnel je ne peux pas dégager une stratégie haussière tout de suite au moment où je vous parle sur le CAD tout simplement là en revanche si le cours clôture au dessus des 87 non lui bien sûr on irait chercher là je viserai les 90 Yen sans problème alors mon cher Gilles j'espère avoir été clair si ce n'est pas assez clair n'hésitez pas à me le signaler sur le chat alors justement ça va TK sur l'USD Yen objectif ETE 106 pour moi pas 110 donc en effet l'ETE si elle se valide visiteur sur l'USD4 sur l'USD4 4h naissance d'une divergence baissière cachée et plus confirmé sur H1 donc 1h attention retournement à la baisse l'USD4 de toute façon comme je disais le risque est baissier malgré un rebond technique malgré un rebond technique qui a fait suite à pour le coup une divergence haussière en baisse divergence haussière donc je vous ai mis en évidence donc bien vu mon cher visiteur comme je disais le risque est bel et bien baissier donc Disque Alex qui m'informe que mon objectif intrasé sur l'USD Yen correspond aussi à un retour sur la ML50 j'en suis ravi merci mon cher Disque Alex donc cela cela renforce mon opinion c'est Batekag donc le niveau du cours actuel correspond aussi au bas de la BCE du 10 mars moi j'ai acheté sur le gros support ça permet une crise de risque parfaite 10 pips max alors je ne sais pas de quel actif tu parles mon cher Seb car on a parlé de plusieurs actifs j'imagine sur l'USD Yen peut-être ou non puisque tu vois de la blessure n'hésite pas à me confirmer sur le chat Michel qui indique que l'euro dollar vers de fer une grosse chute à 1,1365 oui car il y a eu les chiffres de la zone euro il y a eu les chiffres de la zone euro qui sont tombés donc on va regarder ça qui sont tombés il y a quelques minutes qui ont pu impacter l'euro alors les indices PMI sont plutôt bons l'indice PMI manufacturier en Grande-Bretagne est faible donc il confirme mon biais baissier sur le GBP-USD qui devrait renforcer donc mon opinion baissière alors le non pardon il n'y a pas de il n'y a pas de chômage pardon j'ai eu trompé donc ce sont les PMI les PMI PMI en zone euro donc sur moi on est fait de rachat de short sur l'euro dollar on regarde ça non l'euro dollar qui est plutôt qui est plutôt haussier non non alors mon cher Miche je ne suis pas d'accord l'euro dollar est haussier comme vous voyez le cours est au plus haut de la séance donc pour le moment d'ailleurs le RSI tente également de passer au-dessus de 70 donc pour le moment il n'y a pas de chute de euro dollar avant que ce soit un beau poisson de rachier le RSI c'est le cas félicitations mon cher Miche donc le graphique de Tony sur l'ISD Yen voilà pas un poisson de rachier de la part de Miche qui a bien marché je dois l'avouer qui a marché qui a fonctionné alors Micheel justement qui a dit bonjour Yoav je viens d'arriver je suppose que le Dax va être comme le CAC en tout cas ils sont les deux sur des nouveaux de supports majeurs sur des nouveaux de supports majeurs pour le moment les supports fonctionnent les supports jouent leur rôle jouent leur rôle pour le Dax il s'agit d'un support à 9753 et pour le CAC à 43003 donc en effet on peut s'attendre d'un point de vue technique à un rebond toutefois comme je le dis souvent avec l'augmentation des volumes l'augmentation des volumes en tout cas peut faire franchir une résistance ou casser un niveau de support et on attend de volume cet après-midi avec les chiffres de l'emploi aux états unis alors ça va t'écart avec justement sur le NZDUSD c'est bull mais d'un autre côté ça met du temps à démarrer comme avec l'USD et on a vu la suite oui de toute façon comme je le disais j'attendrai la clôture de manière pour le NZDUSD mais en revanche si j'entre si je dégage une stratégie haussière pour le coup au vu de cette configuration là pour le coup je viserai sur du long terme 0.76$ au moins les 0.75$ pour tout change NZDUSD alors Sébastien qui parlait du CAC donc on peut revenir à travers la session 2 tout à l'heure Cribi23 bon je regarde le Gold ne profite pas de la faiblesse du dollar alors après il faut regarder les mouvements sur du sur du moins éterne mais le Gold en tout cas en weekly affiche une configuration technique intéressante car il y a rebond sur support à 1217$ parce que le cours fluctue dans sa range entre 1280$ et 1217$ et le MACD qui est supérieur à la ligne de signal est en zone positive donc je suis plutôt confiant sur du swing j'insiste bien sur ce plan sur du swing pour le cours de lance d'or avec un scénario d'invalidation en cas de cassure des 1200$ de rien mon cher Gilles et bonjour visiteurs alors dernier commentaire peut-être avant de vous laisser c'est un commentaire de la part de Miche désolé pour la petite like mais j'ai pas pu résister à un petit poisson d'avril elle va écouter c'est sur ces mots qu'on va se quitter merci mon cher Miche merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce morning meeting prochain point de marché ce sera le dernier avant le rapport NFP ce sera 13h avec Sylvain Le Ganadin n'hésitez pas votez participez au concours d'Elié Fixe sur les différents réseaux sociaux également sur Twitter ou encore sur le forum d'Elié Fixe pour tenter de gagner une journée d'immersion dans nos locaux je reste à votre disposition sur Twitter à tuadmizar ou encore par email grecmizar.atfcm.fr merci à toutes et à tous très bonne journée soyez prudents avec le NFP et quant à moi on se retrouve à 14h15 pour un live spécial NFP en duo avec Sylvain on vous prépare du très lourd donc très bonne journée et à tout à l'heure c'était Julien Nizar pour le morning meeting de De Lié Fixe et à tout à l'heure on se retrouve et à tout à l'heure on se retrouve avec le